Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen Phantom Braid, le jeu mobile qui compte bientôt sortir, enfin bientôt, c'est relatif. On a eu un petit message de la part des développeurs, plus un nouveau trailer, on visionne le nouveau trailer, on le décortique, on l'analyse et après on part sur le plus important, vous allez voir. C'est parti, ce petit trailer. Vraiment, ils ont fait un énorme bond en termes de qualité, de graphisme, là on attaque vraiment sur des specs, super travaillé, pour moi un jeu 2,5D, 3D, parce qu'on est entre les deux, on est vraiment entre les deux, en termes de qualité, le jeu est incroyable, vraiment incroyable. J'ai l'impression de voir un petit mélange entre Ninja Trips, Dokkan Battle et Epic Seven, d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai enlevé le son, comme vous le savez, problème des droits. On s'arrête sur ça, on s'arrête sur ça, attaque duo, c'est à dire que s'il y a des attaques duo, il y aura de la tactique, des strates à faire, et pas mal de choses à faire. Il y a un petit, on a vu le mode story, les specs sont incroyables, les specs sont vraiment incroyables. Surtout l'attaque de, euh... Ce petit frame, cette petite image qu'on a eue de Megumi, là, c'est incroyable, attendez. Voilà, là, c'est incroyable. Ils ont bien un meilleur de la qualité pour ce petit trailer. Et là, on va aller voir un truc. J'en fais un message. C'est ce message là, là. Ah là là, ça, ça, quand on l'a vu, nous avons décidé de décaler la livraison du jeu. J'ai joué sur Kazem Phantom Parade au printemps 2023, nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé à tout ce qu'il attendait avec impatience. Quelle raison il le maudit, enfin, il le relie pour l'année prochaine ? Tout simplement, à cause de la qualité, pour eux-mêmes, en fait, ça leur a pas plu, du coup, que ce soit en termes de gameplay, en termes de visuel, ils ont décidé de décaler ça pour l'année prochaine. Pour le printemps 2023, là, on n'est pas sur du Gigi et sur du Kimisuno Aiba où le jeu a eu zéro news depuis maintenant deux ans et demi, voire trois ans. Là, on est vraiment sur une date plus ou moins précise, ce printemps, c'est entre mars, enfin, fin mars et début juin. Et là, on va décaler sur ce petit tweet de Jujutsu Kaisen FR, la page officielle du manga et pas que de l'anime également. Là, ils disent, le jeu mobile Jujutsu Kaisen FR sortira finalement au printemps 2023. Pourquoi ils partagent ça ? Aucun autre jeu ne fait ça, pourquoi eux l'ont fait ? Moi, je dis, pourquoi pas une petite version globale qui pourrait arriver en même temps que la japonaise ? Et le jeu pourrait vraiment avoir un succès si ça en global ? En sachant que la version japonaise sera jouée par énormément de joueurs et que là, ils l'ont RT, enfin, ils l'ont RT, ils l'ont fait quasiment un tweet. On l'attend en français, il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que ça, on va décaler ici. On va décaler dans la description, à propos du jeu, on décale ici. La langue de cette application est uniquement le japonais. Veuillez noter que les autres langues ne peuvent pas être sélectionnées. Ils ont prévu d'autres langues, ça veut dire qu'il y a, pourquoi pas une globale, là ça confirme bien, pour moi une globale. Cette application est distribuée avec l'autorisation officielle du titulaire des droits. Jiji Akutami qui est le mangaka, Shoesha. Et derrière, le comité de production de JJK, avec Sumzab qui sont les développeurs. Moi je vous dis concrètement, le jeu pourrait avoir une globale annoncée d'ici fin d'année. Enfin, selon moi, là il n'y a rien d'officiel. Mais le fait qu'ils disent la langue de cette application est uniquement le japonais. Veuillez noter que les autres langues ne peuvent pas être sélectionnées. C'est-à-dire qu'ils ont déjà prévu d'autres langues, de moi, de ce que j'ai compris, de mon point de vue. Et je le verrai bien en version globale, s'ils ont relié le jeu pour l'année prochaine. Ils ont le temps de faire une version anglaise. Et par la suite, pourquoi pas une version française ? Surtout que là, le jeu est prévu pour... Enfin, le jeu a été relayé par le JJKFR. On verra. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous en pensez. On verra d'ici fin d'année ou si on le premier trimestre 2023, ce qu'ils vont dire et ce qu'ils ont prévu. Surtout que je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. 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 Peace.